abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la laïque et africaine 24 bonjour je ferai pas long je vais faire un petit raccourci avant de filer au boulot et tita écoute d'abord cette affaire de la nc et des partis politiques au togo qui émarge avec le pouvoir ne date pas d'aujourd'hui c'est une longue affaire c'est ça qui fait la longévité des niacine au pouvoir papa niacine le faisait le fils a conduit mais quand vous dire au pouvoir c'est que vous avez eu l'intelligence et la capacité de maîtriser l'ennemi de l'intérieur c'est de ça il s'agit c'est de ça il s'agit les niacine ont eu l'intelligence de maîtriser l'ennemi de l'intérieur l'ennemi de l'intérieur c'est bien sûr le pouvoir bourgeois de la partie méridionale du togo mais quand on dit bourgeois bourgeois les togolais se disent les langues sont là ils n'ont pas des des bouches ils n'ont pas de maserati ils n'ont pas des avions pour qu'on dit qu'ils sont riches et pourtant dans chaque pays il ya de ces familles là qui sont incontournables si tu te rappelles quand le assiné colita a fait le premier coup d'état le premier réflexe c'est d'aller visiter les vieux des dix familles qui ont constitué l'empire du mali ou mieux qui ont bâti bamako sans ça tu ne peux pas t'assoir et a démarré au pouvoir avec un simple fait la prédominance des gens du sud sur les gens du nord c'était la libyte de taille qui nous a servi mais à partir du moment il est assis au pouvoir il est obligé de composer avec ces familles là de la partie méridionale quand on dit et le sud riche et le nord pauvre c'est pas tout le sud qui est riche c'est pas toutes les familles du sud qui sont riches ces deux cinq dix familles qui sont assis et qui tiennent la partie méridionale on ne le dirait pas assez c'est des propriétés terrières ils ont une intelligence au temps de la colonisation de s'acheter d'aider et de faire des titres fonciers qu'il y a demain n'a même pas pu retirer à ces gens parce qu'il y avait les papiers pour ça l'afrique occidentale française avec capitale dakar les gens ont eu l'intelligence de faire les titres fonciers quand tu dis les dessous quand tu dis les cdc des gens c'est des propriétés terrières tu vois quand tu ne peux pas venir au pouvoir et ne pas pouvoir composer avec pour durer au pouvoir tu ne peux que composer avec eux quelques familles là du riche du sud c'est c'est typique il vient c'est la même chose sauf que il ya la manière de composer avec eux si tu vas faire un mandat de deux ans et de 2,2,2,2,2,5,2 fois ça dit 10 ans tu n'as pas besoin de sa place de de t'aplatir devant eux de faire leur petit désidérata tu viens tu travailles avec eux comme il se doit pour l'intérêt du pays tu ne les mets pas de l'argent dans les dans les petites poches dans les petites et jupes et en passant comme il ya demain le fait parce que lui voulait rester à vite et non au pouvoir comme son fils d'ailleurs donc on est obligé comme ça de l'air de de les glisser les pattes de l'air comment dirais de cracher tout le temps dans le bassinet et c'est ça qui donne ce que nous voyons ce que moi par exemple je n'ai pas compris et que à l'ANC il ya des gens qui doivent leur dire les vérités et d'autres qui ne doivent pas leur dire les vérités moi j'ai fait des interviews avec commis tout l'abord un universitaire vraiment de haut niveau de l'université de bordeaux qui a déjà dit un peu ce truc là mais l'ANC m'a tapé dessus moi j'interviens mais l'ANC me tape dessus que j'ai fait des questions orientées tu te rappelles après 20 mai première sortie isabelle amégambi m'a traité de gougnafi il savait qu'il pense que c'est un mollusque caché quelque part comme ils aiment les connaître dans les quartiers de populaires de b qui parle donc j'étais rire j'étais rire m'a traité de gougnafi m'a traité de tous les noms d'oiseaux je suis un menteur je suis mais voilà comme si cela ne suffisait pas leur sage je crois bamba naboura m'a traité d'un petit manipulé corrompu déjà ce sont des choses qui font mal et pourtant je ne faisais que dire les choses comme elles sont et combien d'années il a fallu pour que l'histoire me donne raison j'ai dit vous bouffez dedans on m'a traité de tous les noms d'oiseaux les togolais même à un moment douté parce que c'était trop gros quoi ils se disent mais comment comment les gens nous nous adorons peuvent faire des trucs comme ça donc on m'a traité moi de gougnafi maintenant ce que abbas kaboah fait abbas kaboah c'est un proxy du pouvoir tu te rappelles pour tirer sur le pape les russes ont sous traité bien les russes avaient sous traité les bulgares les bulgares maintenant aussi ont sous traité les turcs l'a fait tu sais que c'est ali aksa le turc ali aksa qui a tiré sur le pape jean paul 2 dont le rpt ne veut pas se salir les mers et ils ont une brute pour cela c'est pour ça ils envoient abbas kaboah lequel abbas kaboah a une revanche personnelle je dis personnelle sur l'égard de la nc je vous ai dit que abbas kaboah m'a dit quand il les a suivis il a vendu beaucoup de ses terrains s'il en a parce que pour un bavard comme ça il faut pas toujours le prendre au sérieux il faut pas toujours le prendre au sérieux ça il bavarde il bavarde un homme doit avoir quand même des coins des moments sur lesquels on peut lui faire confiance même si moi j'étais enfant d'abbas kaboah je n'aurais pas confiance en mon papa un homme ne bavarde pas comme il bavarde est ce que c'est normal est ce que c'est normal quand tu connais quelque chose de l'autre tu veux le salir tu veux le tu veux tu dans la plupart des cas au nom de quoi au nom de l'argent tous ces gens de l'insulte passer par là gilbert bavara qui devient son enfant et son petit frère pardon combien de fois n'a-t-il pas insulté gilbert bavara seul lui abbas kaboah et combien de fois n'a-t-il pas été là bas très tôt le matin qu'il veut de l'argent on a écrit ça dans le passé on a on a décrit ça c'est devenu une pétodière le togo c'est une pétodière c'est la cour du roi péto tout le monde fait ce qu'il veut pourvu que le pouvoir de leur champion messie ne soit pas tu fais tout ce que tu veux pourvu que ça ne touche pas au pouvoir de leur champion c'est pour ça on voit tout ça mais est là dans la 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 journaliste d'hier qui a été interviewé abbas kaboah a été d'une force d'un caractère exceptionnel d'une expérience que kiki qui laisse appalir à envier beaucoup de journalistes ils voulaient continuer si tu tu veux marquer les dernières minutes de sa sortie ils voulaient continuer voulaient parler des des deux leurs filles qui 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 vont vers les gens du pouvoir mais tout ça là c'est connu mais abbas kaboah tu n'as pas besoin en tant qu'homme politique laisse les journalistes faire ça laisse les lustres comme une machine c'est comme un outil cacher tu brancher ça commence le but c'est ça parce que c'est 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 une machine cacher tu le brancher et puis il l'acheter et salier il lâche de ces bombes là à le point fini mais un homme quand même à de la mesure et non le seul ne se comporte pas comme ça tu tapes si tu tapes tu tapes tu tapes au fait le rpt a trouvé maintenant son nom riche pour les coups tordus je dis tous les coups tordus il y en aura assez ça vient encore à l'amc aussi on a réussi quelqu'un qui ne méritait pas d'être là où il est c'était doux et c'est à cause de pedro beaucoup de choses se font dans le sens à démolir l'ainc bon je n'aimerais pas vivre dans un tel pays c'est pas un exemple pour nos enfants non non ce pays là c'est mon pays j'aime bien mais pour le moment là c'est pas le pays de mon choix c'est pas le pays dans lequel j'aimerais que ma fille grandisse évolue non non ça va c'est bon bonjour n'était ça likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire 1 1 1 2 2 1 2 C'est parti !